Autorités judiciaires politiques et administratives, membres de familles, l'amphithéâtre de l'Institut supérieur technique médical des Colusie a accueilli, le samedi 29 janvier 2022, l'audience des prestations et renouvellement des serments des avocats au barreau du Lulaba, ces processus et les dénouements d'une longue période d'apprentissage pour certains, un stage qui a duré près de deux ans. Je dis de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, et de réindiquer ou publier les contraires aux lois, aux décisions judiciaires, au bonheur, à la sécurité légitale et à la paix publique, et ne jamais m'écarter du respect du tribunal, aux magistrats et aux autorités publiques, de ne le conseiller ou de ne prendre aucune cause que je n'ai pas d'exister dans la maquette et de l'assistance. Cette cérémonie solennelle des prestations de serments a concerné plus d'une centaine d'impétrants. Pour les renouvellements de stages, ont été autour de 170 avocats et pour les candidats admis ou dispensés du stage. Ils étaient une centaine. Et enfin, pour les candidats qui ont été admis à la liste de stages, l'effectif tourne autour de 194. Les impétrants, tout comme les avocats stagiaires, entrent avec ces deux moments métissés entre joie et stress. Ça n'a pas été facile, beaucoup de stress, beaucoup de patience. Bon, ça n'a pas été facile, beaucoup de stress, beaucoup de stress. Ça demande encore beaucoup de patience et beaucoup plus la passion. Je suis content, je suis heureux de passer au tableau. Tant avocat sur la liste de stages, il y a des choses que l'on ne pouvait pas faire, bien qu'étant déjà avocat. Mais aujourd'hui, avec ces renouvellements de serments qui nous permettent d'être au tableau, c'est en fait une ouverture. On se sentira encore plus avocat qu'avant. De deux ans, nous avons permis quand même de fournir aussi certains efforts pour que ce jour, nous nous retrouvions dans de telles situations. Nous encourageons les jeunes gens de venir nombreux et de continuer à participer à toutes les sessions que le barreau du Loa là-bas est en train d'organiser pour permettre que nous puissions avoir un nombre assez important des avocats qui sont les auxiliaires de la justice, les défenseurs de la justice. Et voilà, nous y sommes. Sans chercher à compromettre vos attentes dans cette profession, il s'est dénoté que de manière traditionnelle, lorsqu'on vient dans la profession d'avocat, on s'attend à un bonheur à court terme. mais souffrez que je vous dise, hélas, le bonheur dans cette profession est lié à la carrière. Et la tradition démontre que le bonheur ne se pointe que vers la dizaine. Et donc, que cela ne vous trouve le point, chacun a sa propre destinée dans cette profession. Il faut savoir décrypter le dossier de sa propre vie. Je vous invite de ne pas céder à certaines tentations qui sont parfois empiriques, qui sont sociales et réelles. Mais, qu'on ne vous trompe pas, que prenez les oeufs de lézard, cassez-les, mélangez-les avec l'huile de palme, allez à Kabongo, déversez-les, vous allez conquérir tout le contentieux judiciaire. Pour l'instant, il faudra attendre deux ans pour que vienne une autre cérémonie de ce genre.